Hello tout le monde, j'espère vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra. On en avait parlé il y a quelques mois quand ça avait été annoncé, j'avais été très très hype. Et pour le coup on a eu raison puisque non seulement c'est un très bon jeu, je vais tout vous détailler, et en plus son modèle économique est assez exemplaire, et le travail artistique derrière qui a été fourni pour produire les artworks, pour imaginer des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, du nouveau lore tout simplement, et bien c'est je pense le futur piédestal pour d'autres titres se passant dans l'univers de Runeterra, et pourquoi pas un MMORPG, ils n'ont jamais démenti, c'est ça qui est intéressant si ça vous intéresse, ils n'ont jamais démenti, ils ont rigolé avec le sujet, mais après c'est tellement un mastodonte à produire que de toute façon il ne faut pas l'attendre pour l'année prochaine. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a je pense encore un petit espoir. Bref, Legend of Runeterra c'est un excellent jeu de cartes qui en plus change la formule habituelle du jeu de cartes à collectionner numérique, style Hearthstone, ou même style Magic qui a ses propres codes, bien sûr parce que c'est Magic, mais comment dire, ça reste assez classique dans le déroulement d'un tour, dans la façon dont on déploie nos cartes, dont il y a des coups en mana, vous voyez tout ça. Là, dans Runeterra, il y a une vraie originalité. Alors au début cette originalité justement, donc des tours synchrones si on peut dire, c'est à dire qu'en fait vous jouez tous les deux en même temps, l'adversaire et vous jouez en même temps. Alors bien sûr si tu repars le tour dans le sens où moi je fais quelque chose, ensuite tu fais quelque chose, ensuite je refais quelque chose, ensuite tu refais quelque chose, vous voyez c'est un échange de mini round en gros entre nous, mais qui font partie d'un même tour. Et ce qui change véritablement c'est que, bah une fois j'ai la main pour attaquer, et après c'est lui qui a la main le tour suivant pour attaquer. Ce qui fait que ça donne quelque chose de très dynamique. Ça c'était sur le papier, et après l'avoir expérimenté en fait justement, sa main un peu saoulée. C'est un aspect parce que, en réalité, le but était de casser la routine de Hearthstone ou de jeu concurrent, qui est de, bon bah tu poses tes cartes, t'imagines ta stratégie, et pendant ce temps l'autre il fait rien en fait. Pendant ce temps l'autre il se fait un peu chier quoi. Il te regarde faire, et justement des fois il y a des combos interminables qui vont casser le rythme, tout simplement. Et donc Riot s'est dit, et bah on va imaginer un système un peu plus complexe, mais qui va privilégier le rythme et la stratégie, bien sûr. Et les counter-attaques, les counter-plays, les choses comme ça. Donc sur le papier ça avait l'air trop bien, dans le concret, au final, bah c'est pénible aussi de devoir appuyer tout le temps sur « Ok, ok je suis d'accord, ok je suis d'accord, ok je suis d'accord ». Ça m'a rappelé un petit peu, dans Yu-Gi-Oh, en tout cas ces versions numériques, je sais plus, War of the Rose, les jeux sur PS2, enfin il y en a eu plein des jeux numériques, ou même le plus récent là, Legacy of Duelist là, non je sais plus comment il s'appelle, mais le plus récent. Et bah on a également ce même problème dans Yu-Gi-Oh, qui est de « Bon, là c'est ma main phase 1, je suis d'accord, oui j'invoque ça, oui je suis d'accord ». Ensuite je joue une carte magie rapide, l'autre « Est-ce qu'il a quelque chose pour counter la carte magie rapide ? » « Non, bah c'est bon, les deux sont d'accord, ok c'est parti ». En fait on passe notre vie à confirmer nos actions quoi. Et ça c'est un peu gênant. Donc il voulait quelque chose de dynamique, au final on se retrouve avec quelque chose qui, je trouve, casse le règle. En tout cas, ça c'était mon premier avis. Mais après avoir construit mes propres decks, et avoir un peu exploré la bêta, et même la release à Gero Jouet, eh ben on s'habitue. On s'y habitue, et ça donne un jeu d'une incroyable complexité. Voilà, ça c'est vraiment le point fort du titre, c'est très complexe. Je vais rentrer un peu dans les détails des mécaniques après. Mais voilà, c'est un jeu qui prend la tête. C'est un jeu qui est compliqué. Déjà, dans la construction des decks, ça c'est normal, mais même en partie, c'est pas hyper chill, je trouve. Donc c'est un pour et c'est un contre. C'est un pour et c'est un contre. C'est un pour pour tous les fanatiques de jeux de cartes à collectionner. Vous serez ravi. Vraiment, c'est une pépite à Legend of Runeterra. Pour le tout venant, un peu comme moi, je suis pas non plus spécialiste du jeu de cartes à collectionner, c'est vrai que ça prend de la concentration. Ça bouffe de la concentration, t'es obligé tout le temps de réfléchir. Je pense qu'à un stade, après quand tu commences à connaître les cartes par cœur, ça doit être vraiment très agréable. Ça c'est sûr, mais comme tous les jeux de cartes, de toute façon. Bref. Autre point fort, énorme, bah c'est la patte Riot. Donc au niveau du polish, du polissage du jeu, c'est une masterclass. Je pensais même pas que c'était possible de faire mieux que Blizzard, à ce niveau-là, donc Hearthstone. C'est incroyable. Des animations de cartes à foison, c'est-à-dire que toutes les cartes sont animées, il n'y a pas des cartes qui sont délaissées, tu vois, il n'y a pas que les champions, même si les champions, c'est particulièrement épique, leur animation. Mais voilà, rien n'est laissé au hasard. Les terrains, le cash shop cosmétique, ça rend super bien. Là, je ne parle pas du modèle économique, je parle juste du rendu visuel. Ça marche admirablement bien. Et en plus, ça vient apporter une grosse touche de lore supplémentaire, qui fait vraiment plaisir. Si tu as envie de t'intéresser aux cartes et tout à l'univers, c'est génial, vraiment. C'est vraiment très 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 bien fait. Le sound design aussi. Le sound design qui est extrêmement important. une masterclass. Toutes les cartes parlent, interagissent. C'est en français, bien sûr. Le tutoriel aux petits oignons. T'es plongé immédiatement dans les musiques aussi. T'es plongé dans cet univers et tu n'en sors plus. Autre gros point fort, c'est le modèle économique. Je vous en parlais au début. Concrètement, comment ça se traduit ? C'est très intelligent. Le jeu est extrêmement généreux, en fait. Et il n'est pas du tout pétouine. C'est ce qu'ils avaient promis, mais pour un jeu gratuit, c'est quand même compliqué, tu vois. Après, heureusement, ils ont leur popularité pour se permettre ce genre de choses. C'est sûr. Mais typiquement, Hearthstone, à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension, tu dois payer l'extension. Ce qui est un peu normal dans tous les jeux de cartes à collectionner du monde, c'est comme ça. Et bien là, non. Typiquement, c'est peut-être parce que c'est la release aussi. Mais en tout cas, là, ils ont sorti une nouvelle faction, carrément, avec des nouvelles cartes et tout. Mais elle est gratuite. Bon après, c'est sûrement parce que c'est la release et donc ils voulaient un jeu très complet dès le début. Là, depuis quelques semaines, ils teasent tous les nouveaux héros, parce qu'en fait, le jeu n'était pas fini. Enfin, soit fini entre guillemets, même s'il ne sera jamais fini puisqu'ils vont continuer de rajouter à foison à l'infini. Mais c'est intéressant de voir que cette dernière faction pour la release a été ajoutée gratuitement. Et voilà. Et la particularité de ce modèle économique, c'est qu'en gros, donc je le disais tout à l'heure, déjà, le jeu est très généreux. Vous pouvez récupérer un cadeau de connexion tous les jours. Ensuite, quand vous faites le tutoriel, les premières missions et tout, vous allez avoir toute une succession de récompenses très gratifiantes qui vont vous débloquer des nouveaux champions. Vraiment, c'est très généreux pour le début, ça te donne envie. Après, il y a les petits packs Twitch Prime et tout à récupérer. Ça, ça fait des jetons. En plus, j'y arrive dans deux secondes. Et puis, il y a également les coffres hebdomadaires qui sont très bien construits puisque vous pouvez les récupérer toutes les semaines, logique. Mais la qualité de ces coffres, parce qu'il y a trois coffres, la qualité de ces coffres peut être améliorée en jouant. Donc, en gros, si vous vous connectez juste pour les coffres toutes les semaines, ça va être pas ouf. Et si vous trayardez, vous faites des quêtes quotidiennes, donc vous gagnez du sort d'XP là, je ne sais pas ce que c'est la valeur, mais ouais, on va dire l'XP. Donc, si vous gagnez beaucoup d'XP au cours de la semaine, eh bien, le cadeau de la semaine d'après sera boosté. Vous comprenez ? Donc, ça, déjà, c'est très intelligent et c'est très généreux là-dessus. Et donc, dans toutes ces récompenses, que ce soit les cadeaux quotidiens, que ce soit les cadeaux du prologue ou que ce soit les cadeaux hebdomadaires dont je vous parlais, vous pouvez gagner des jetons. Et les jetons, c'est la force du modèle économique du jeu. Donc, je suis obligé de vous en parler. En gros, il y a des jetons de qualité vert, bleu, violet et légendaire. Donc, légendaire, c'est pour les champions. Et ce sont tout simplement des objets qui vous permettent de craft immédiatement une carte de la qualité associée. Donc, si vous avez deux jetons légendaires, donc, orange, quoi, vous pouvez craft immédiatement dans l'option de craft des cartes, comme sur Hearthstone, ça marche de la même façon. Et bien, vous pouvez craft deux champions de votre choix. Voilà. Et même des doublons. Deux fois Fiora ou deux fois Garen ou ce qui vous plaît, quoi. Donc, c'est génial parce que vous pouvez constituer dès le début avec les jetons qui vous filent au début et même si vous avez envie de prendre des packs dans la boutique, vous pouvez vous constituer ce que vous voulez, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des decks préconstruits ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, ça, c'est très intelligent aussi la façon dont ça marche. Et puis, cette boutique, dans l'ensemble, elle est quand même assez cosmétique et ça donne envie pour le coup des skins pour votre petit personnage. Ça peut être un poro, ça peut être plein de trucs. Et puis, votre terrain qui rend superbement bien. Il y a des deux cartes aussi. Voilà, voilà. Et sinon, revenons un petit peu sur le gameplay parce que c'est évidemment une des forces principales mais je ne suis pas rentré vraiment dans le détail. parce que je n'ai pas non plus envie de vous spoil. Je veux vous laisser dévoyer ça par vous-même. Je disais que c'était complexe. Parlons un peu de cette complexité. C'est à la fois complexe mais à la fois très compréhensible avec des icônes qui vont venir rappeler des effets spécifiques. Donc, c'est simple comment ça se présente. c'est des petites valeurs comme dans Hearthstone. Donc, une carte elle va coûter maximum 10 de mana par exemple. Et donc, voilà. On a des petites valeurs genre 2 d'attaque, 4 de vie. On est sur des choses qui sont facilement calculables mentalement. C'est pour ça que... C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des développeurs qui font des jeux de cartes font ça. Les seuls que j'ai en tête qui prennent des grosses valeurs genre 10 000 points de vie et tout, c'est Yu-Gi-Oh! et d'ailleurs, c'est pas une réussite pour ça pour le coup. Après, justement, ils utilisent des centaines c'est-à-dire 2 500 points d'attaque ou 3 000 points d'attaque ce qui au final revient à dire que c'est comme s'il avait 2,5 ou 3 d'attaque. Vous voyez ce que je veux dire vu qu'en fait il y a des zéros derrière qui ne servent absolument à rien. Donc, c'est pour donner un style mais en réalité ça reste facile à calculer parce qu'ils vont pas nous faire des 4 449 d'attaque. Donc, voilà. On a des valeurs simples, des mots-clés très compréhensibles et au final qui se rattachent à tout ce qu'on connaît dans le jeu de cartes donc on a du quand je meurs je fais quelque chose un petit peu comme dans Gwent avec Skellige la faction Skellige voilà. On a des mots-clés communs à beaucoup de jeux de cartes mais on a des choses beaucoup plus originales qui vont de pair bien sûr avec le système de jeu de Runeterra. Alors, tout à l'heure je vous parlais des tours synchrones mais ça va au-delà de ça on a également une particularité au niveau du terrain au niveau du mana et au niveau de certaines cartes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu on va commencer avec le terrain. En gros, dans ce jeu vous pouvez invoquer vos champions ou bien vos minions enfin vos serviteurs ça fonctionne de la même façon sur votre terrain mais quand vous le faites ils sont pas immédiatement engagés en attaque ou en défense ou je sais pas quoi ils sont mis un petit peu dans votre réserve dans votre la partie du bas et cette partie concrètement elle est invulnérable alors c'est faux il y a des sorts qui peuvent venir taper dedans il y a un mot-clé qui s'appelle Challenger je crois bien qui permet de grab donc par exemple Thresh il l'a Thresh il peut grab un ennemi qui est dans la réserve et le ramener vers lui pour le forcer l'attaque en gros voyez ce que je veux dire donc en même temps on a une zone safe entre guillemets même si elle l'est pas vraiment mais c'est déjà beaucoup plus safe que dans Hearthstone avec un mouton ou des choses comme ça ou un crapaud du chaman qui sont assez efficaces et c'est d'ailleurs ce qui m'avait gonflé dans Hearthstone à terme ou même dans d'autres jeux c'est que tu t'embêtes à set up tout une combinaison des combos autour d'un monstre que t'as envie de renforcer donc tu poses ton super monstre tu t'es fait chier à l'invoquer déjà il t'a coûté cher t'as eu la chance de le drop t'as les bonnes cartes en main pour lui mettre une barrière augmenter son attaque augmenter ses points de vie je vous passe les détails ça arrive tout le temps donc tout simplement de l'incrémentation sur ton monstre t'es heureux il est là et hop il se fait chip ou il se fait crapaud ou il se prend une boule de feu à la limite si t'as une barrière c'est counterable dans leur stone il y a des moves comme ça des sorts qui sont trop puissants qui te pètent ton délire dans Runeterra il n'y a pas trop ça il y en a je ne dis pas il y a un sort qui kill une unité voilà mais c'est quand même assez rare et de manière générale il va falloir quand même réfléchir et il n'y a pas de truc broken donc voilà cette zone 6 ce terrain c'est très intéressant ça permet à la fois d'attaquer quand on a la main on peut attaquer ou pas donc ça pousse à la réflexion on peut donc garder ses champions en réserve ou ceux qu'on n'a pas envie de trop d'engager et bien sûr celui en face qui subit l'attaque il peut bloquer les cartes de son choix exactement comme dans Eternal Card Game c'est le même système de jeu pour ceux qui connaissent et donc vous pouvez choisir qui va bloquer qui on se retrouve donc avec des mots-clés comme Challenger je vous disais que ça grabe des persos pour les forcer à bloquer une attaque ou des mots-clés qui empêchent le blocage ce qui va permettre de créer des monstres c'est souvent chez Noxus ça ça va permettre de créer des monstres très puissants qui font mal donc mais qui peuvent pas bloquer donc ça leur donne bien sûr c'est un bonus-malus c'est parfait pour l'équilibrage vous m'avez entendu dire Noxus et oui parce que dans le jeu il y a beaucoup de factions et sachez-le quand vous construisez vos decks à chaque carte est à filer une faction logique et vous pouvez construire un deck à partir de deux factions genre Noxus et Ionia ou Noxus et les îles obscures ou alors Demacia et Bill Water ou ce que vous voulez ce qui veut dire qu'il y a les champions associés également à cette faction bien sûr ce qui veut dire que ça limite aussi les compositions et ça j'ai trouvé ça très intéressant au final il y en a quasiment pas à l'infini mais presque parce qu'il y a quand même pas mal de factions dans le jeu à ce jour c'est déjà un très 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 bon début pour cette release mais ce que je veux dire vous pouvez faire des combinaisons comme ça et bien sûr tout à l'heure je vous disais l'originalité du plateau et je vous disais il y a une originalité aussi pour les cartes c'est les champions depuis tout à l'heure je vous parle des champions qu'est-ce que c'est les champions c'est tout simplement un super serviteur c'est un serviteur particulier plus fort que les autres donc vous pouvez en avoir un maximum 6 dans votre deck voilà donc évidemment limité par rapport à la faction genre si vous êtes chez Noxus et Demacia vous pourrez avoir Darius Katarina et Garen voilà typiquement et vous pouvez en mettre plusieurs exemplaires dans le deck 3 maximum je crois d'un seul champion je sais plus pour évidemment essayer de le piocher le plus souvent possible et un champion ça participe c'est déjà qu'il a des effets plutôt sympathiques mais qu'il peut évoluer et quand il évolue ça fait une super animation de la mort qui tue magnifique mais ça lui donne également un nouvel effet et ça le rend plus puissant et ça donc c'est un peu des quêtes les quêtes comme on les retrouve dans le jeu de cartes originales de WoW je crois peut-être qu'ils les ont mis aussi dans Hearthstone je sais plus si ils ont mis dans Hearthstone bref donc c'est une sorte de système de quêtes où vous allez devoir faire quelque chose pour faire évoluer votre champion qui va carry votre game typiquement Darius quand le nexus ennemi donc les points de vie ennemi quoi sont en dessous de 10 et bien il va up tout simplement voilà lui quand c'est low life il est content plus intéressant Brom quand il va subir suffisamment de dégâts donc vous allez l'utiliser beaucoup pour bloquer quoi logique et bien il va up aussi des choses comme ça vous voyez c'est pas très compliqué il y en a qui sont beaucoup plus compliqués comme Zed ou Katarina enfin compliqué sur le papier parce qu'au final c'est pas si compliqué que ça mais qui peuvent apporter plus de potentiel de plays et j'ai trouvé ça intéressant qu'en fait on retrouve vraiment le même la même volonté le même équilibrage que dans lol avec des champions skillés et des champions un peu plus simplés quoi tout ça marche donc merveilleusement bien ensemble et je finis aussi pour les originalités de gameplay avec le système de gem de mana je sais plus comment ils ont appelé ça en gros vous avez une sorte de sous réserve de mana voilà c'est tout qui peut vous servir à lancer des sorts et ça encourage à ne pas forcément all-in et à garder son mana c'est à dire si vous avez du mana en trop à la fin du tour en fait il est converti en gemme utilisable pour les sorts en gros c'est ça et ce qui veut dire que ça va un peu encourager à la à la prudence et contrairement à Hearthstone et bien vous n'avez pas ce sentiment d'avoir fait un misplay quand vous n'avez quand vous n'avez pas pu utiliser tout votre mana c'est ça le truc j'ai beaucoup aimé voilà en résumé et bien j'étais très hypé quand ils l'ont annoncé et je n'ai pas été déçu j'adore Onterra donc j'espère que ça vous donnera envie de le tester bien sûr il est gratuit et voilà j'espère que mon test vous a plu les amis je vous souhaite à tous une bonne continuation un bon confinement malheureusement en ces périodes compliquées et merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent et à tout simplement d'être là merci des bisous